On est devenu habitué avec Albert, voilà des débriefs de la martingale avec Nalo, ça va Albert ? Très bien et toi Mathieu ? Ouais ouais, tu t'es remis du raz-de-marée de la pile électrique Emeline Ciron là avec ses... Bah écoute moi je suis pareil donc voilà, c'était... non mais c'est impressionnant, enfin c'est impressionnant dans le sens où elle en a fait beaucoup en aussi peu de temps Ouais Avec son boulot en plus, bon là elle a dit qu'elle avait quitté il y a deux mois et demi Ouais Donc voilà, et ouais donc ce qui est impressionnant c'est tout ce qu'elle a réussi à faire, alors je pense quand même que son métier l'a quand même beaucoup aidé, enfin c'est normal quoi Elle achetait des immeubles dans toute l'Europe à ce que j'ai compris, elle faisait des travaux, en plus des immeubles dans la santé donc il faut être assez méticuleux Technique Parce que c'est pour des personnes plus ou moins malades, plus ou moins âgées ou ayant des problèmes psychologiques, enfin donc c'est quand même... il faut faire attention aux travaux qu'on fait Donc je pense que ça a beaucoup aidé à être très organisé Mais je pense qu'on peut pas en faire une généralité, clairement tout le monde ne peut pas faire tout de A à Z Je te rejoins, et c'est assez volontaire dans ma volonté d'inviter Emeline, c'est de se dire ok on prend quelqu'un qui a poussé les voyants dans le rouge partout A fond, pour se dire ok, ça c'est possible parce qu'en fait voilà c'est ça, tu vois le chut ! Et qui, parce qu'en fait en voyant Emeline aussi jeune, entre 25 et 28 ans, où tu te dis en fait je suis trop jeune, je sais pas etc... Oui, de se dire on peut quand même faire un truc Ouais, et on peut le faire et donc si déjà tu fais 20% de ce que fait Emeline tu te mets bien C'est déjà hyper bien, c'est déjà hyper bien Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle a pris un peu... On va la faire rougir à distance Comment ? On va la faire rougir à distance Ouais c'est ça Non mais tu vois, on lui avait dit que le débrief, le but c'était pas d'être... De la déchirer Donc on est plutôt hyper gentil Emeline Donc en fait moi ce qui est intéressant c'est qu'elle a un peu parlé du début à la fin d'un investissement Et moi ce que je trouverais intéressant c'est juste de débriefer sur qu'est-ce qui est vraiment faisable tout seul tu vois Ouais Pour la majorité des gens qui nous écoutent Et qu'est-ce qui est plutôt intéressant à déléguer tout en surveillant évidemment mais on peut pas faire tout seul quoi Très bon point Alver Et je pense que c'est pas mal parce que déjà tu te dis bon tiens... Ah tiens est-ce que j'irais pas acheter un bien après avoir écouté Emeline avec Mathieu Bon alors comment est-ce que je cherche le bien ? Tu vois déjà tu te grattes un petit peu la tête Et avant même de définir ta zone d'investissement tu sais pas trop etc Et je trouve que aller parler avec des professionnels sur ça, ça aide quand même à être un peu aiguier Alors j'entendais oui ça coûte des frais etc mais n'empêche qu'il vaut mieux payer pour être pour maximiser la certitude de pas se planter Tu vois ? Plutôt que de faire beaucoup tout seul en apprenant encore une fois Quand c'est son métier Tu parles de quel type de professionnel par exemple ? Agent immobilier ou entrepreneur pour les travaux etc Mais je veux dire vraiment avoir des personnes qui puissent un peu te guider voire même t'aider Maintenant il y a les chasseurs de biens, il y a tout un écosystème De toute façon l'immobilier en France il y aura toujours un écosystème très créatif Parce qu'on est des amoureux de la pierre donc je pense que ça existera éternellement Et est-ce que tu crois que moi ce que j'aime bien c'est son approche immeuble quoi ? Meubles entiers etc Mais alors ça c'est des trucs que tu peux faire que en province que dans des petites villes voire dans des banlieues de peu petites villes Alors à part avoir des énormes moyens mais encore une fois on s'adresse à la majorité des gens qui nous écoutent qui sont pas dans ce cas là Ouais donc un bien on va dire total potentiellement entre 150 et 200 000 euros Tu vois regarde Au total t'arrives très vite à 250-300 000 euros Tous les biens qu'elle disait avoir acheté c'était entre 200 et 300 000 euros On avait aucun à 800 000 euros Ouais donc on l'est fait Ce qui est très bien mais tu vois Et c'est vrai que dans des grosses agglos où t'es entre 7 et 12-13 000 le mètre carré ben à ce prix là t'as un studio Voilà c'est ça Et avant que tu commences le podcast avec Limeline elle nous disait qu'elle avait 50 locataires je sais combien de bien etc Et là j'ai fait ouah mais elle a claqué 6 millions d'euros ou quoi ? Non mais tu vois parce que moi j'avais Paris, la région parisienne ou alors les très grandes villes tu vois Mais ensuite quand elle dit où est-ce que c'est tu dis oui bon d'accord donc je comprends mieux Mais du coup ce qui est intéressant c'est qu'en faisant ça Moi ce que j'ai trouvé pas mal alors c'est que Elle va être assez légitime pour pouvoir le faire après dans des... Elle commence d'ailleurs à la région parisienne et voilà Avec des plus gros Non mais évidemment Des plus gros ou des immeubles fat Non mais ça c'est sûr Mais tu passes un peu à l'échelle quand tu vas soit sur plus gros soit sur plus cher Parce qu'encore une fois il n'y a pas de rendement sans risque Donc si t'as un rendement plus faible c'est qu'il y a moins de risques Mais c'est que t'achètes plus cher aussi There's no free lunch Voilà No free lunch c'est exactement ça Donc là tu vois quand elle disait que je crois qu'elle rembourse 1300 et quelques échéances mensuelles et qu'elle gagne 3100 en face Encore une fois je répète il n'y a pas de rendement sans risque Donc ok elle a eu un seul impayé etc etc Mais je remets aussi c'est comme dans les marchés financiers etc Elle a un track record de 3 ans c'est ça ? Parce qu'elle est commencée en domicile 3 ans là je vais pas être méchant mais je vais juste remettre les choses en perspective 3 ans c'est rien Tu vois ce que je veux dire ? On verra sur 20 ans tu vois c'est pas Donc voilà Et puis après tu vois quand t'as fait tous ces travaux là elle devra en refaire Parce que tous les locataires qui passent elles disaient à peu près un turnover de 1 an c'est ça qui est bien vrai Bah si tu veux c'est comme une voiture avec une auto école Quand t'as plein d'élèves d'auto école qui te débraillent les trucs et qui s'en foutent Parce qu'ils disaient très bien il faut pas mettre du roche-boubois Parce que c'est des étudiants apparemment c'est ce qu'elle a sur tout Bon ils font moins gaffe hein tu vois Donc après tu vas rentrer lorsque t'as plein d'investissements comme ça Tu vas rentrer dans un rolling où tu vas re devoir faire des petits travaux par ci par là Peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus d'un payé ou non Bon sur 50, 100, si t'en as 5 c'est pas très grave Mais ce que je veux dire juste c'est qu'il faut toujours attendre de voir sur pas mal de temps Ouais surtout que ça te coûte vite en fait entre un locataire qui part et un autre qui rentre Tu peux avoir un mois de vie Plus un mois de travaux, l'équivalent d'un mois de travaux ou plus Parce que bon s'il paye 400 Oui et puis elle elle a l'air d'être assez carré avec les entrepreneurs Mais encore une fois parce qu'elle l'a beaucoup fait dans son métier d'avant Tout le monde est pas capable de dire à un entrepreneur Vous me faites moins 10% parce que là vous avez pas fait ça Faut quand même avoir un caractère assez fort etc Donc encore une fois c'est pas forcément donné à tout le monde Et je sais pas si tu te rappelles mais quand t'avais reçu oriz.io là Ouais ouais J'avais bien aimé parce que lui il était dans l'autre Enfin dans un autre registre en mode Regardez bien tous les paramètres de ce que c'est qu'un investissement immobilier Ouais Et peut-être que vous en conclurez que c'est peut-être pas fait pour vous Tu vois pour prendre un peu le contre-pied volontaire de ce qu'Emeline disait Ouais tous les paramètres et notamment lui ce qu'il disait Je vous recommande sur cet épisode Oui franchement c'était intéressant L'écouter et notamment la rentabilité totale Voilà totale Après tout 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 Toutes les charges, tous les impôts Et lui il avait une approche tu vois différente C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi des interlocuteurs différents Plus petits biens pour Bassel Mais surtout aussi il était sur des prix qui étaient assez faibles pour éviter le turnover Moi qui ai une approche qui me plaît pas mal aussi Ouais ça je suis assez d'accord Et d'ailleurs c'est ce qu'elle disait sur ces locations un peu saisonnières par quinzaine ou alors un mois Elle cherche pas à faire au double Elle cherche juste à faire en sorte que le truc se remplisse Et puis pour revenir sur le fait qu'on peut pas tous tout faire tout seul Elle a quand même bien dit que c'était beaucoup de week-ends de prix Et puis ces histoires de crédit pareil elle a beaucoup étudié le sujet Donc encore une fois il y a aussi quelle est sa configuration de vie Si t'as un boulot extrêmement prenant T'as 4 enfants T'es en train toi même d'acheter ta rédente principale Tu vois tu peux pas tout faire C'est un très bon point ça En revanche il faut comprendre Il faut comprendre ce qui est fait Mais faut pas forcément chercher à tout faire Soi même Et c'est pour ça que d'ailleurs même dans les tout premiers Tu peux aller jusqu'à faire une partie des travaux toi même Quand t'es un peu bricolo et tout Un peu ce que disait Emeline Elle disait qu'il y avait certains meubles qu'elle montait elle même Pour voir un peu puis après le déléguer à d'autres Mais tu vois pour un peu Et puis tu sais c'est un peu comme la gestion d'actifs Qui est plutôt le métier de Nalo Versus la gestion libre Tu sais la gestion libre ou la gestion déléguée Qu'il y ait des personnes qui fassent complètement en gestion libre Très bien Mais en fait souvent la majorité Encore une fois je me rebasse sur la majorité des gens Reviens ensuite en disant Oui bon c'est vrai que je sais pas tout faire Donc j'ai peut-être délégué tout tout parti Parce que bon c'est pas mon métier finalement etc Et je pense que écouter quelqu'un comme Emeline Et peut-être qu'une prochaine verticale d'Emeline Ce sera d'être prestataire de recherche de biens De faire des travaux etc Parce qu'elle aura une très bonne expérience là dedans Mais encore une fois je crois que je t'avais déjà dit Moi quand ma voiture elle a un problème Je vais chez le garagiste Parce que je suis pas garagiste Je comprends ce qu'il a fait Je me fais pas avoir sur les prix etc Mais faire attention à pas vouloir tout faire Parce qu'à force on fait rien de bien en fait Moi j'irai plus loin Je comprends pas même ce qu'il fait mon garagiste Je sais pas ce qu'il y a un joint de culasse Je sais pas exactement à quoi ça sert Donc j'espère que mon garagiste ne m'écoute pas Parce que tu... Ah ouais on a refait le joint de culasse là Y'en a pour 4000 euros Ah ouais Très bien Bah c'est cher mais bon Très bien Merci Donc c'est comme dans tout Tout n'est pas fait pour tout le monde Et le faire ça même Mais ça empêche pas d'écouter comment ça marche Et bah voilà écoutons comment ça marche Mais vraiment bravo Emeline Je trouve que tu t'es mis un beau challenge Et je crois qu'il a été pas mal relevé Ouais ouais il est bien Ouais ouais je suis d'accord Ça a l'air d'être que le début Voilà je suis impatient de revoir Emeline Dans 10 ans quoi Mais marrant parce que quand elle l'expliquait un peu ses formations Pourquoi elle les a faites Parce qu'il y a plein de gens qui lui posaient des questions Comme toi tu disais sur les podcasts etc Moi je vais peut-être penser à faire mes formations aussi Mais je pense qu'il y a plein de gens Qui me posent tout le temps des questions Mais bien sûr De gestion patrimoine Comment tu fais ton private equity Mais la masterclass C'est un truc Moi je pense que T'as raison Il y a plein d'outils pour faire ça Je pourrais faire un épisode sur les outils Ah mais je pense Non mais vraiment tu vois Il y a des supers outils Et en fait c'est extraordinaire S'auto-former Et puis on se rend compte que finalement Tout le monde a quelque chose à apprendre aux autres Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a d'autres gens qui sont pas Voilà Et donc on s'enrichit les uns les autres Et bah continue Vive le podcast Vive le podcast Merci Albert Dantoir On t'ajoute sur LinkedIn aussi Albert Dantoir Nalo Voilà On continue à essayer Pousser Nalo Moi je continue aussi A faire mes projets chez vous Voilà Et je suis très content Merci Albert Merci Mathieu Et puis à bientôt Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501